Ça y est, c'est pretty. Bonjour Doc, bonjour docteur. Salut ma puce, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. J'ai pris ma voix de la grenouille à grande bouche. Bonjour. Alors aujourd'hui c'est la chrononutrition et la ménopause. Parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus. Oui, on va faire une émission, toute une émission sur la ménopause. D'abord parce qu'il y a des mecs qui sont là, alors qu'ils vont vite trouver que bon ça va. On est bien d'accord, mais ces hommes ont une femme quand même. Qui ont besoin d'avoir l'information. Oui, pour faire monter l'information. Voilà, c'est ça. Et ça permettrait aussi de comprendre certains comportements pour les hommes et de s'adapter à ça aussi. Parce que les hommes ont besoin de s'adapter. Non mais attendez, docteur. Non mais attends, appelle papa, j'ai à lui parler là. C'est lui qui me l'a dit. Tu sais qu'il n'y a plus menteur qu'une femme ? Il y a Cyril qui dit qu'il n'a pas de problème de ménopause lui. Non, moi non plus, je n'ai pas de problème de ménopause. Et d'andropause, on peut parler ménopause-andropause aussi. Ça n'existe pas l'andropause parce que nous avons des hormones femelles et des hormones mâles pendant toute notre vie madame. Alors que vous, il y en a un groupe qui disparaît et qui reste un petit peu d'hormones mâles si bien qu'ils vous poussent du poil partout, sauf là où il faudrait. Et on devient un petit peu agressif, non ? Alors raconte-nous un petit peu la ménopause. Non, parlons sérieusement de la ménopause. C'est un phénomène physiologique normal. Elle peut être précoce et ça, c'est très ennuyeux parce que chez une jeune femme, on a vu des ménopause à 30 ans. Et là, c'est vraiment casse-pied. C'est embêtant parce que d'un point de vue de pérennité et d'avoir envie des enfants, c'est quand même très ennuyeux. Quoique avec maintenant des systèmes extraordinaires, on peut arriver à ce qu'une femme puisse avoir un enfant. Il y a quand même des avantages. La création grâce à l'aide in vitro, c'est quand même très important. Pour carmer, si un gynécologue avisé voit qu'une femme va faire une ménopause précoce, on peut très bien faire une garde d'ovocyte pour que le peu qui reste puisse être utilisé directement pour faire un gamin. C'est quand même un progrès énorme et qui permet à des jeunes femmes de prendre des deux. D'ailleurs, je ne peux pas parler. Pardon, je mets en sourdine parce que les gens ne se rendent pas compte. J'attendais paisiblement que tu veuilles bien couper ton appareil. C'est ce que j'ai fait. Alors, vas-y, continue, s'il te plaît. C'est très intéressant ce que tu disais. Tu peux donc être précoce ou à l'inverse être très tardif. Et on voit des femmes qui ne sont ménopoussées qu'à 55 ou 56 ans. Je crois que leur corps, c'est plus de 60 ans. Ce qui est assez extraordinaire. Mais dans l'ensemble, la ménopause se produit à la cinquantaine. Ça commence à... On a un peu de bouffée de chaleur et tout. Les signes prémonitoires arrivent souvent entre 47 et 48 ans. Et ils sont des signes avérés à partir de 50 ans. Et puis, c'est terminé. Mais quelquefois, ça dure assez longtemps. Et la ménopause peut durer un sacré bout de temps, ce qui est très compliqué. Parce qu'il y a une exagération de la stimulation hypophysaire qui fait que l'organe, l'organisme croit toujours qu'il faut qu'il continue à avoir des règles alors que ce n'est plus la peine. Donc, c'est assez compliqué. En général, la ménopause se passe bien. Elle se passe bien si le tissu familial est bien, d'abord. Ça, c'est le plus important de tout. Si le conjoint est suffisamment cool pour comprendre que sa nana ne va pas être formidablement bien pendant quelques semaines, voire même quelques mois, c'est ce que j'explique toujours aux gens qui accompagnent leurs épouses. Et je dis d'ailleurs aux épouses, amenez-moi votre mec qui comprenne un peu pourquoi vous n'êtes pas forcément de bonne humeur, pourquoi vous êtes triste honnête, pourquoi vous pleurez facilement. Enfin bref, tout un tas de signes qui, si on ne les connaît pas, donnent à penser que votre femme, soit elle peut être un câble, soit elle ne vous aime plus. Enfin bref, toutes choses idiotes qu'on se met dans la tête et qui n'ont pas de signification. Il faut au contraire, au moment de la ménopause, messieurs, que vous soyez extrêmement gentils, que vous soyez patients parce qu'elle va être très chiante pendant un moment. Mais ça va s'arranger. Oh non, jamais de la vie. On va demander à papa ce qu'il en pense. Oh non, mais il dira que je suis merveilleuse, gentille et tout. Oui. Ah tiens, mon copain est là aujourd'hui. Oh, j'adore. Tu le vois, il est derrière toi. Tu le vois ? Ah oui, exact. Donc, ça peut se passer dans d'excellentes conditions. Il y a des femmes qui ont la chance inouïe de leur ménopause. Ah oui, ah bon, je suis ménopausée. Ah bon ? Et puis, il ne s'est strictement rien passé. Ça, c'est la chance. C'est un corps parfaitement équilibré qui est en bon état. Et j'ai remarqué une chose très agréable, c'est que grâce à la chrono, la plupart des ménopauses se passent très, très bien. Donc, c'est quand même... Alors, là-dessus vient se brancher le phénomène social. Il est évident que toutes les femmes qui ont reçu leur ménopause pendant le Covid-19, ça peut s'être passé difficilement. Ça peut avoir provoqué pas mal de troubles comportementaux, de l'angoisse du confinement et du coronavirus venant en plus du fait que ça s'arrête d'un seul coup. Ça peut être un peu difficile à vivre. Alors, si on ne prend... Moi, je conseille de ne prendre aucun anti-anxieux, aucun neuroleptique, machin, enfin, toutes ces saloperies chimiques. Et de se contenter, si on n'a pas de semifères hautes, de prendre tout simplement du chronozen, c'est-à-dire de l'herbe de la mylpertuis. Alors, prenez-le sous forme de gélules dont je connais le dosage, allez pas me bouffer du mylpertuis n'importe comment en achetant ça chez l'herboriste. Ça peut être dangereux parce que le mylpertuis est très efficace, donc c'est pas la peine d'aller en prendre trop. C'est comme l'aspirine. L'aspirine a une très mauvaise réputation actuellement parce que beaucoup de gens en ont abusé et abuser de l'aspirine, c'est hyper dangereux. Tout comme abuser du dolivrane, c'est hyper dangereux aussi. Ça, il n'y a pas longtemps que ces messieurs, les messieurs pharmaciens et autres s'en rendent compte. Autoriser le dolivrane en pharmacie, en délivrance, non rembourser, bien sûr. Ça, c'est pas une bonne idée parce que les gens peuvent en commander n'importe comment et en prendre autant qu'ils en ont envie. Bon, beaucoup de pharmaciens qui sont des gens intelligents et qui veillent à leur métier, préviennent les gens, leur disent « Attendez, mais valez pas ça n'importe comment ». Mais des gens un peu simples d'esprit ou un peu pervers peuvent très bien aller acheter du dolivrane dans trois pharmacies différentes. Et là, c'est la porte ouverte à des erreurs, mais des grosses erreurs qui peuvent escarter tellement de fois qu'on va se taper une siroze alors qu'on n'a jamais bu d'alcool. Ça, c'est un petit peu ennuyeux. Quitte à avoir une siroze, autant que ça soit dû à quelque chose de précis, de convivial. Non, pas de siroze. Non, non, non. Non, franchement, c'est pas trop désespérant. C'est pas de la porte ouverte. Oui. Par rapport à l'aménopause, justement, ces changements hormonaux ne vont pas baisser le métabolisme, justement, le plus lent. Non, ça ne baisse pas le métabolisme. Ça baisse la libido chez certaines femmes. Non, vraiment, dans le traitement que fait le corps des graisses et du sucre, il n'y a pas une modification. Non. Non. Le métabolisme, tu es en train de parler d'une modification du métabolisme hépatique. Le foie, il fait son boulot. Il n'a pas à s'occuper des hormones femelles. Il fait son travail. L'ennui, c'est, non, le problème, alors ce que tu viens de dire est une question intéressante, mais parce qu'elle est fausse, mais elle est très intéressante parce qu'en fait, le problème, il est un problème comportemental. C'est là que ça se passe. Et ça, c'est à chaque fois, on le voit bien. Vous ne pouvez pas y échapper. Il y a des femmes qui ont une quiétude parfaite, qui sont sereines, qui sont par nature des filles à qui, oh ben, ma foi, quoi qu'il arrive, on verra bien comment ça se tasse. Et dans ces cas-là, la ménopause se passe toute seule. La plupart, la génération précédente, ma génération, où on était beaucoup plus décontracté que maintenant parce que socialement parlant, on était beaucoup mieux, quelle que soit la position. Et notamment chez les cultivateurs, chez les cultivatrices, chez les gens qui vivent à la campagne depuis toujours, qui vivent au contact des animaux en plus, et c'est important, ont une vision des choses beaucoup plus pragmatique. Quand le médecin leur dit, ah ben, c'est fini, ah bon, bah d'accord, docteur, et puis on n'en parle plus. Et puis ils rentrent et disent, tu sais, Jules, tu peux y aller, il n'y a plus besoin de prendre des préservatifs. C'est une bonne nouvelle pour nous, chouettes. Mais ça en est aussi une bonne pour vous, les femmes, parce que, contrairement à ce que vous pouvez penser, vous n'allez pas vous amuser d'avoir des gamins à 50 ans, attendez, il ne faut pas rigoler. Non, 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 bien sûr que non. Mais je sais que c'est ressenti comme, c'est ressenti comme une perte de féminité, ce qui est faux. Ce qui est faux. Pourquoi on a cette impression qu'à la ménopause, il y a un espèce de cap qui est passé, et qu'on n'arrive plus à perdre aussi facilement le poids qu'on a appris lors d'un joker, par exemple, ou lors de vacances un peu olé, que même en reprenant la chrono classique, ça ne part pas. C'est totalement faux. Ça ne part pas parce que dans votre tête, ça bloque. Ça n'a rien à voir avec le fait que toutes les femmes décontractées qui sont ménopausées, et j'en ai beaucoup dans ma clientèle, ça va de la plus jeune de mes clientes, elle avait 5 ans, je crois. Actuellement, je n'en ai pas des tout jeunes, mais j'en ai encore des jeunes, j'ai des moins de 10 ans. Je viens de faire une fiche pour une petite fille de 11 ans, je crois, ou 12 ans. Ce n'est pas aujourd'hui, je l'ai fait de ces jours-ci. Tu vas la retrouver, tu as dû la retrouver. Oui. Et ça va jusqu'à 90 ans, la doyenne, hier, j'étais ravi parce que samedi, le copain chez qui on était, avec qui on a fait encore un déconfinement spectaculaire, puisqu'on était tous les uns contre les autres. On ne s'est pas embrassés. On ne s'est pas serrés la main. Mais on était côte à côte à table avec les voisines. Je rigole encore. Et mon copain qui nous recueillait, qui nous accueillait, qui a 92 ans, m'a dit, il faut quand même que je finisse par venir te voir, parce que je commence à vieillir. On s'est marré, lui aussi d'ailleurs. Et il va venir me voir, je lui ai dit, écoute, tu fais bien, Raymond, parce que c'est important de se garder en bonne santé toute la vie. Et Tabo, lui, c'est incroyable la santé qu'il a. Il est formidable. Il m'a montré sa prise de sang, j'étais écœuré. Je lui ai dit, t'es dégueulasse de me montrer ça. Il lui dit, pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a ? J'ai dit, elle est normale, alors que la mienne, elle ne l'est pas. J'ai 12 ans de moins que toi, alors que tu m'énerves. 15 ans de moins que lui. Ça, c'est comme, mais ça arrive à tout le monde. Mon copain, le phtalmo, quand je lui ai dit, oh merde, il faut que je mette 2, 5 de diopterie. Il me dit, attends, on ne bouge pas. C'était il y a 3 ans. T'as 75 ans. J'ai 15 ans de moins que toi, moi, je suis déjà à 4, alors ça va, t'arrêtes de la ramener. C'est un peu le même truc, tu vois. Alors, il y a Goldobiak, excuse-moi, je glisse une petite question de Goldobiak qui dit, bonjour. Bien sûr. Une petite question. Ne pensez-vous pas que de manger de telles quantités, fromage le matin, viande, fromage pain le matin, viande féculent le midi, ne dilatera pas l'estomac ? Pardon, j'ai fait, j'ai été, j'ai fait y aller de travers. Mais pourquoi le goût comme ça au moment où je suis en train de boire ? Alors, il faut que vous sachiez, jeune homme ou jeune fille, que quand vous faites un repas dit classique, vous remplissez 2 ou 3 fois plus votre estomac. Parce que vous avez une petite entrée, c'est une entrée, vous avez un petit plat, c'est un plat, vous avez une petite sortie de plat, c'est une sortie de plat. Là, vous avez du fromage et vous ajoutez très heureusement du dessert quelques fois quand vous ne connaissez pas la chrono quotidienne. Si vous faites le compte de ce que vous aurez avalé, c'est deux fois en quantité ce que je vous propose. Parce que 200 grammes de viande, ça vous paraît énorme parce que ça pèse 200 grammes. Vous oubliez que 200 grammes de viande, ça prend 4 fois ou 5 fois moins de place que 200 grammes d'un féculent ou d'un légume que vous aurez fait cuire après l'avoir fait tremper dans l'eau, bien sûr, et qui va occuper un volume pas possible. Donc, je vous ai un peu taquiné en rigolant, mais c'est vrai, attention, vous confondez qualité, vous confondez pouvoir nutritionnel et quantité et quantité. La quantité n'a rien à voir. Quand vous dites que vous mangez trop, regardez ce que fait de volume votre steak, regardez ce que fait de volume, ce que fait de volume, les féculents, ce que font de volume, les féculents que j'ai mis avec. Je suis désolé, mais c'est beaucoup moins important en volume que quand vous mangez un plat de pâte à la carbonara et que vous ajoutez avant ou après un petit dessert. Je suis désolé, mais votre plat de pâte à la carbonara, il fait 4 fois le volume de ce que je vous ai donné avec votre viande et vos flageolets, par exemple. Oui, au niveau du volume, c'est très, très bon. Mais oui, vous confondez votre esprit, votre esprit confond poids, volume, capacité nutritionnelle. Vous savez que la viande, ça nourrit très bien, donc 200 grammes de viande, pour vous, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de quoi ? Ça fait beaucoup d'énergie qu'on vous apporte. Mais c'est justement ce que je veux, c'est vous apporter énormément d'énergie, pardon, avec un faible poids, un passage et un reflux gastro-œsophagien. Un petit peu énervé en ce moment. Quelqu'un m'a un peu accassé ces jours-ci, donc mon reflux, c'est la réaction. Bonjour Pablo, il vient d'arriver. Ah bon ? Je ne le vois pas, moi. Non, tu ne peux pas le voir, il n'y a que moi qui le vois, parce qu'il a dit bonjour tout le monde. Bonjour Pablo. Je dis bonjour Pablo, à tout hasard. Oui, c'est ça. Ourya nous dit, j'ai une amie ménopausée vers 40 ans, et aujourd'hui à 58 ans, sa densitométrie osseuse est celle d'une femme de 80 ans. D'après l'analyse, y a-t-il un lien avec sa ménopause précoce ? Oui, mais il y a un lien, il y a un double lien. Il y a un lien avec sa ménopause précoce, qui a sûrement déclenché les mauvaises habitudes alimentaires, et ses mauvaises habitudes alimentaires ont accéléré formidablement la perte de densité osseuse. Alors, mon épouse, qui a 85 ans cette année, s'est cassé le bassin il y a 4 ans. C'était il y a 4 ans, ça ne me rappelle plus. Enfin bref, il n'y a pas très longtemps. Elle avait déjà 80 ans. Et elle a cicatrisé en états de 6 semaines. Alors, pourquoi ? Pas du tout parce que c'est Wonder Woman, mais tout simplement parce qu'elle mange chrono, qu'elle mange très bien chrono, et qu'à son âge et au mien, et parce que je commence à faire attention, on fait attention à la vitamine D, à regarder si on a un taux suffisant de vitamine D. Je hurle. Derrière, il y a la petite voix de Guylaine qui vient dire, elle était Super Woman, non mais... Comme vous pouvez le constater, la chrono, ça donne aussi beaucoup de sens de l'humour. Et c'est vrai, on a des photos, quand elle a revu le chirurgien, où elle avait été accueillie en service de chirurgie, dans une clinique des environs de Rouen, où Sébastien d'ailleurs a été urgentiste, quand ils ont fait les radios de contrôle, ils lui ont dit, attendez, 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 il y a un problème, non ? Ça fait combien de temps que vous avez été vu sur votre incident ? Il a dit, ça fait quatre semaines. Alors, il a dit, non, non, vous devez vous tromper dans moi. Il a dit, mais pas du tout, je sais très bien. Après, il a dit, mais vous faites quoi exactement ? Il a dit, mais attendez, vous ne connaissez pas mon mari ? Je fais la chrono-nutrition, que fait mon époux ? Ah, ben, dis donc, c'est efficace, hein ? D'ailleurs, en parlant d'efficacité, il y a Photomoto81 qui souhaite apporter un témoignage et qui dit, bonjour à vous, petit message pour remercier le doc, grâce à son livre, et depuis que je fais la chrono, mon diabète et mon cholestérol sont revenus à la normale, alors que je les traînais depuis dix ans. S'il vous plaît, pouvez-vous l'écrire, parce que j'ai tellement un médecin qui doute de mes capacités à traiter correctement le cholestérol et le diabète, et j'ai besoin de vos témoignages. Et c'est important, là, je ne plaisante pas, c'est très important parce que j'ai été attaqué, de façon extrêmement désagréable d'ailleurs, en disant, apparemment, j'étais un vieux con, un peu fou. Bon, alors, vieux, oui, mais con, il faut, j'aimerais que je, de prouver que je ne le vis pas, ça, je ne peux pas prouver que je ne suis pas vieux, je ne peux rien, c'est dans la nature des choses, enfin, je trouve que pour un vieux de 78, ça va, j'étais encore là-haut, mais c'est un témoignage, et si d'autres d'entre vous ont eu du cholestérol et du diabète, ou les deux, ou l'un, ou l'autre, et dans votre cas, à vous, c'est magnifique, parce que vous avez eu les deux, et vous ne les avez plus, vous m'envoyez double. Le remerciement que je vous demande, c'est tout simplement de dire, et alors, idéalement, quand vous faites ça, le mieux, c'est avec votre témoignage, que vous envoyez à Maya sur Internet, c'est de mettre la prise de sang, le bilan biologique que vous avez fait avant qu'on s'occupe de vous, et le bilan biologique que vous avez fait la dernière fois. Parce que rien n'est mieux que de mettre sous le nez des gens une preuve absolue contre laquelle ils ne peuvent plus strictement rien dire. Parce qu'actuellement, il fait quoi ? Il n'y en a pas un qui a lu mes bouquins, d'ailleurs, il n'y en a pas un qui s'est... Alors, tout ce que j'ai entendu dire comme sottise, c'est que j'ai lu qu'il interdisait la pizza aux diabétiques. Alors, ce sont des diabétiques assez unidépendants, ce ne sont pas des petits diabètes où on prend un comprimé, ça va très bien. Ben oui, c'est interdit. Ben oui, bien sûr, je l'interdis. Mais de toute façon, c'est interdit à tout le monde dans la journée, de toute façon. On peut manger une pizza le matin à la place du... Voilà. Ou un croc, mais à condition que ce soit un croc avec du pain, et non pas avec du pain de mie, parce que ça... Mais je soupçonne d'ailleurs certains diabétologues de vous proposer du pain de mie pour le petit-déj. Je crois capable de tout. Alors, rien ne m'étonne de leur part. Peu m'importe qu'on me traite de sigomard. Mais en revanche, qu'on doute de la véracité de ce que je dis, et qu'on doute surtout des qualités de la cour de nutrition, ça, je ne peux pas le supporter. Et puis, je ne peux pas l'admettre, surtout. Et je ne dois pas l'admettre. Autre témoignage. Anne-Marie nous dit, bonjour, j'ai été ménopausée à 50 ans et sans problème. Pas de prise de poids, ni bouffée de chaleur, rien. Je ne prends aucun traitement. Plus tard, j'ai pris quelques kilos à l'arrêt du tabac, et j'ai 64 ans. Bien, bravo. Voilà un excellent témoignage sur le fait qu'on peut très bien être ménopausée, sans aucun souci. Vous devez être, à mon avis, bien dans votre tête, bien dans votre peau. Et j'en suis ravi pour vous. Alors, Isabelle nous dit, c'est la journée des remerciements. Bonjour, Doc et Maya. Je me sens bien et en pleine forme. Merci beaucoup. C'est gentil. C'est très gentil. J'espère. Tu sais ce que j'espère, là ? C'est que les gens qui m'ont critiqué et qui, paraît-il, suivent pas à pas tout ce que je dis pour pouvoir trouver l'erreur. J'espère que ces gens-là, aujourd'hui, sont là et qu'ils écoutent et qu'ils regardent. Alors ça, je leur fais coucou. Vous l'avez vu ? Une petite question. Sandrine nous dit, votre avis, Doc, sur le traitement hormonal substitutif ? Alors, le traitement hormonal substitutif, il y a les pros et les anti. Il y a les pros qui disent, il le faut. Il y a les anti qui disent, il le faut pas. Ça, c'est un discours que j'ai déjà entendu et c'est des réponses que j'ai faites il y a des années. Oui, mais c'est marrant, ça revient et c'est une question intéressante, puisque à l'époque, vous n'étiez sûrement pas mes auditeurs, because c'était des réponses que j'avais faites à la radio, sur Meur et Femme, dans les années 2000 et des Poussières, parce que j'ai été sur Meur et Femme pendant 19 ans. Et c'était dans ces années-là. Alors, en fait, la réponse est claire. C'est une réponse selon un jugement de Salomon. Ou vous en avez besoin, il faut vous en donner. Et où vous n'en avez pas besoin, il ne faut surtout pas vous en donner. Vous en avez besoin si vous avez des signes avec des signes de stimulation exagérée de la part de vos organes qui demandent instantanément la fabrication d'hormones qui n'existent plus. Et donc, on ne peut pas substituer. Donc, dans ces cas-là, il est justifié de donner avec prudence des substituts hormonaux pour aider l'organisme à se débarrasser, à se décontracter et à accepter le fait d'être monopausé. Le meilleur des traitements, ça reste quand même. Alors, pourquoi il ne faut surtout pas le faire quelques fois ? Parce que, figurez-vous que certains gynécologues disent qu'il faut absolument donner des traitements hormonaux aux femmes qui sont en cours de ménopause parce que sinon, ils risquent de faire un cancer. Ah ! Sauf que d'autres gynécologues disent qu'il faut surtout le faire parce que sinon, on risque un cancer. Alors, entre les deux cas, entre caribociles, là, je fais quoi ? Eh bien, je fais ce qui est la vérité des choses. Si j'en ai besoin, il faut le faire. Si je n'en ai pas besoin, je ne dois pas le faire, tout simplement. Donc, ce qu'il faut, c'est d'abord faire, un gynécologue ne devrait jamais proposer, ah, je vais encore me faire assassiner, cette fois c'est par les gynécologues, ne devrait jamais proposer un traitement substitutif sans avoir des raisons valables de le proposer. Point. C'est-à-dire, en ayant fait un bilan complet sur les problèmes gynécologiques et les problèmes hormonaux des femmes qui sont en voie de ménopause. Tout simplement. On ne juge pas sans preuve. Je dis ça, ça n'est pas tellement pour les gynécologues, c'est pour tout le corps médical. Parce que, savez-vous qu'actuellement, beaucoup de médecins qui font de la nutrition ne demandent jamais un bilan biologique. Jamais. Alors, moi, ce que je me demande, c'est comment ils font pour gérer correctement un surpoids, un survolume, sans savoir s'il y a du diabète, sans savoir s'il y a du cholestérol, sans savoir si... Alors, l'hypertension, on la sait, parce que j'en dirais, j'ai de la tension. Bon, d'accord. Mais ça n'empêche pas qu'ils vont mettre exactement le même programme pour n'importe qui ayant éventuellement des troubles biologiques ou des troubles fonctionnels ou des troubles génétiques. Ils n'en savent strictement rien. C'est au hasard, Balthazar. Vous comprenez pourquoi, mes chers élèves, je vous tire les oreilles quand vous ne m'envoyez pas de bilan. Bon, là, il y a eu le confinement, ça n'avait rien à voir. Mais quand les gens vous disent, je n'ai pas envie de faire un bilan, moi, je vais vous répondre. Si vous ne voulez pas qu'on vous fasse de bilan, moi, je suis désolé, c'est sous votre responsabilité. S'il arrive quelque chose, je ne suis responsable de rien, parce que vous m'empêchez de faire correctement mon travail. Alors, je vais le faire, parce que vous me le demandez, mais en haut, et c'est pour ça que je pense qu'il y a des élèves qui doivent un peu grincer les dents, mais quoi que maintenant, vous savez tous que je le fais pas moins bien et que je le fais parce que je vous aime beaucoup les uns et les autres, je veille sur vous, je veille sur la véracité des choses. Je ne veux pas qu'on prenne de risque et je préviens les patients que s'il arrive quelque chose, c'est sous leur propre responsabilité et que ni mon élève, ni moi ne seront responsables de ce qui peut arriver. Voilà pourquoi je demande toujours un bilan. Alors, je ne demande pas pour me protéger. Je le demande parce que j'en ai besoin pour faire un travail le plus parfait possible. Mais si on m'empêche de faire ce travail parfait et qu'il y a un pépin, je ne veux pas qu'on aille m'accuser de dire, mais vous n'avez pas fait, vous n'avez pas vu que j'avais ci ou que j'avais ça. Ben attendez, madame, c'est pas vrai qu'il y a dans vos cheveux que vous avez du diabète ou du cholestérol. Désolé, mais il ne faut pas rigoler. Donc, la meilleure, je dis toujours que la meilleure des choses, et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai remercié pour votre témoignage qui est charmant, c'est très gentil, mais que je vous ai dit en même temps, apportez des preuves en même temps, parce que si vous n'apportez pas de preuves, on me dira à moi, « Ah ouais, celle-là, vous l'avez donné combien ? Vous l'avez achetée ? » Alors, vous allez me dire, « Oh non, docteur, ça ne peut pas arriver. » Eh bien, dites-vous bien, mes enfants, que certaines études ont été manifestement achetées. Il y a un énorme scandale qui vient de se produire dans le milieu médical, avec le Lancet, qui est un journal international très, très connu, et très respecté, et très réputé, qui a transmis une étude qui était, mais du vol intellectuel, qui était épouvantable. C'était une tricherie énorme pour démolir quelqu'un, et pour donner raison à un autre, et pour pouvoir vendre des produits en quantité invraisemblable. Alors, ben oui, la malhonnêteté n'a pas de frontière, elle n'a pas d'âge, on peut être malhonnête à 5 ans en piquant le stylobie du copain, tout comme on peut être malhonnête à 90 ans en allant piquer le dentier de la voisine. Il y a Marie-Eux qui nous pose une question, là, par rapport justement à la ménopause, on revient là-dessus. Tu vois qu'on peut faire une émission sur la ménopause ? Mais oui, mais oui, mais je n'ai pas du nom. Je n'ai pas du nom. Alors, Doc, vous parlez de ménopause, mais suite au décès de mon père, ça fait plus de 10 ans d'ailleurs, je n'ai plus vu mes règles du tout, et depuis je ne connais pas, elle n'a jamais vu en fait, elle n'a jamais eu cette phase de ménopause, celle dont toutes les femmes parlent à 50 ans, et elle demande si c'est dangereux pour elle qu'il y a 58 ans. Non, mais non ma chérie, pas du tout, au contraire, ça s'est passé tout seul. C'est très fréquent, je vous signale, les chocs affectifs chez les femmes déclenchent des arrêts complets du cycle hormonal féminin. Sauf qu'il arrive, et ce n'est pas si rare que ça, qu'en faisant la chrono, une femme qui a eu une ménopause pas très longtemps avant, 5 ans ou 2 ans, 3 ans, avec certainement des troubles, des problèmes culturels, sociaux, etc., familiaux, sans me le dire forcément, et qui me dit avec surprise, au bout de quelques mois de chrono, « Oh ben, écoutez, docteur, il y a quand même quelque chose de curieux, je n'ai plus mes règles depuis 2 ans, sont revenus ! » C'est une très très bonne nouvelle. Ça relance la machine complètement. Exactement, exactement, et ça c'est une nouvelle magnifique, parce que c'est intéressant. Mais à côté de ça, même une ménopause artificielle, puisqu'on peut très bien être opéré à 50 ans, parce qu'il y a un problème, et dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à se faire opérer, et à enlever les ovaires en même temps, pour éviter tout risque, justement, d'hyperactivité des ovaires, parce que l'utérus, c'est pas là, les ovaires s'énervent, et un organe qui s'énerve, c'est un organe qui peut s'abîmer. Donc, il faut faire attention à ça. C'est l'usure d'un organe, l'usure exagérée d'un organe, qui peut déclencher un phénomène de cancer. Donc, ne pas vous affoler, s'il vous plaît, restez zen. Comme moi. Didier dit, moi je suis ménopausé depuis très longtemps. Et ma pomme, je ne suis pas androposé. C'est l'andropose. Et Mohamed, lui, pose des questions, qu'en est-il des cerises, de la consommation des cerises ? Donc, c'est un petit peu au-delà de la ménopause. Qu'est-ce que tu peux dire ? On n'est pas que branchés ménopause aujourd'hui. On est branchés sur tout. On reste à l'écoute de tout, notamment pour les cerises. Guylaine m'a fait goûter deux, les cerises, ça commence à être les cerises, elle m'a fait goûter deux, deux, deux natures de cerises différentes. Et j'ai retrouvé les bigarots de mon grand-père. Ça ne s'appelle pas les bigarots, d'ailleurs. Les Napoléons, me dit Guylaine, qui écoute tout de son petit coin. Et les cerises Napoléon, c'est une merveille. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes ? Je n'en ai mangé qu'une, parce que j'étais en fin de matinée. Mais c'est extraordinaire, c'est vraiment délicieux. Je pense que Mohamed fait référence à tout ce qui est, je pense, diabète. Oui ? Oui, tu vois, les cerises et le diabète. Il faut faire attention, la cerise est un des fruits les plus sucrés qu'il soit. Si vous avez un diabète, ce n'est pas recommandé. Je ne me souvenais pas si vous aviez un diabète ou pas, excusez-moi, mais vous êtes quand même de très nombreux enfants. J'en ai quelques centaines de milliers. La femme ne pose une question. Je dis, attends, et Mohamed, qu'est-ce qu'on avait dit déjà ? Je vais vous connaître les uns et les autres et vous reconnaître. Il y a des fois où c'est pas évident. Si vous avez un diabète, surtout faites attention, la cerise, c'est un des plus sucrés de tous les fruits. Et notamment la cerise Napoléon ou la bigarot. Et il y a d'ailleurs des bigarotiers, des cerisiers. Il y a des bigarotiers. Le bigarot est différent de la cerise. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, petit détail important, c'est la saison des cerises. Ne montez jamais dans un cerisier. Ne laissez pas vos enfants ou vos petits-enfants monter dans un cerisier. C'est hyper dangereux parce que c'est un arbre dont les branches cassent comme du verre. J'ai un de mes patients qui s'est tué comme ça. Il est allé cueillir des cerises dans son cerisier. Il est monté dans le cerisier et il s'est tué net. Il est monté à 2 ou 3 mètres de haut. 3 mètres de haut, quand on a 80 balais, c'était son âge. Si vous tombez sur la tête, ça tue. C'est sûr. Et donc, ne montez pas dans un cerisier. Utilisez une échelle, s'il vous plaît. Mais ne montez jamais, jamais, jamais. Patricia nous dit, « Bonjour, j'ai beaucoup de bouffées de chaleur nocturne depuis un mois. Que dois-je prendre en pharmacie ? J'ai 53 ans. » Alors, ne prenez surtout rien en pharmacie. Non, mais je suis sérieux. Si vous ne prenez, commencez pour savoir, si vous voulez, pour faire le test, commencez par prendre du millepertuis. Allez sur biochrono.net, prenez une boîte de millepertuis et vous prenez une gélule de chronozène le soir. C'est chronozène, le nom commercial. Allez prendre une gélule de chronozène le soir, après le repas, ou même si vous ne dînez pas, avant de vous coucher. S'il y a 9 chances sur 10 pour que ça suffise. Et parce que, comme il y a une connotation, je viens de l'expliquer en début d'émission, comme il y a une connotation intellectuelle très importante chez les femmes au moment de la ménopause, ce qui est tout à fait logique, l'apaisant que représente le millepertuis sous forme de chronozène va vous aider à mieux dormir, bien sûr, mais surtout à avoir beaucoup moins de bouffées de chaleur parce que, en fait, vos bouffées de chaleur, si vous prenez votre poux en même temps, vous allez vous apercevoir que ça tape tant que ça peut. Et c'est à cause de ça que vous faites des bouffées de chaleur, et ils s'accélèrent parce que vous êtes en état d'anxiété, mes pauvres chéries. Alors, arrêtez de vous tracasser, ça ne changera rien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci à avoir. Dans 99% des cas, le simple fait de prendre du chronocène et puis d'écouter le bon docteur vous dire que tout va bien, ça va s'arranger. Et comme le dit mon ami François, allégez-vous. Parce que ça, c'est important, il a entièrement raison. Alors, quand il dit allégez-vous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire cesser de vous concentrer en vous-même, de rentrer dans vous-même, de réfléchir sur vous-même. Le mot d'ordre, c'est simple. Si je veux bien traduire la pensée de mon ami, c'est fichez-vous la paix. Arrêtez de vous martiriser tout le temps en vous inventant un tas de trucs. Et voyez-vous, là, j'ai pas mal de stress en ce moment, enfin de stress, d'une certaine colère. Eh bien, là, je viens de passer, je suis en train de passer du temps avec vous. Ça m'apaise formidablement, parce que d'abord, parce que je vous aime bien tous, et puis parce que parler d'autre chose que de se concentrer sur soi-même ou sur les problèmes qu'on a, ça fait un bien fou. D'ailleurs, c'est vrai que beaucoup de gens retraités ont compris que s'occuper des autres, c'était la meilleure façon de se tromper avec soi-même. C'est pour ça qu'on voit énormément de gens qui font du bénévolat de toutes sortes, n'importe quoi. Ça peut être avec des petits-enfants, ça peut être avec des adultes, ça peut être avec des aveugles, avec des sourds, là, c'est plus compliqué, mais on a toujours le visu au lieu de l'audition. Bref, s'occuper des autres, c'est une façon de ne pas trop s'occuper de soi, c'est une façon de sortir de soi-même pour rester zen, ce qui est une bonne chose. Et puis, il y a toujours le chrono zen pour vous aider, un le soir, on en prend trois par jour quand il le faut, si on a vraiment besoin de ça. L'avantage, c'est que ça ne trouble pas la vigilance. Ça équilibre l'organisme, mais ça ne trouble pas. Attention, pas avec des médicaments à viser psychologique, jamais. C'est tout seul, comme disait ma petite fille quand on voulait lui donner à manger. Il y a Anne qui demande les contre-indications du mille-pertuis. Alors, l'hypertension à poux rapide, c'est une contre-indication. Si vous êtes sous assez butolol ou autre, je ne sais plus, je ne me souviens plus de nom. Mais vous le savez, vous regardez sur Internet, vous regardez sur votre médicament et vous voyez comment c'est, à quoi ça sert et vous voyez les contre-indications. Il ne faut pas non plus le prendre... Avoir des troubles bipolaires. Avec n'importe quel antidépresseur. Jamais. Ce n'est pas une bonne idée de le prendre avec des somnifères, sachant que le mille-pertuis remplace très avantageusement les somnifères. Ah, il y a une contre-indication assez spéciale qui est très peu connue, c'est en cas d'apnée du sommeil. Ah bon ? En cas d'apnée du sommeil, les somnifères sont totalement interdits. Le mille-pertuis est beaucoup moins dangereux. Si vous prenez un chronosène avec une apnée du sommeil, vous risquez beaucoup moins, mais attention, j'ai dit beaucoup moins, je n'ai pas dit vous ne risquez pas, de faire une apnée prolongée qui malheureusement se termine par une mort subite nocturne. Bon, on ne se voit pas mourir, c'est génial. Mais enfin, pour l'entourage, je pense que ça... Il y a aussi des effets d'interaction avec certains médicaments, donc tu disais les bêtas bloquants tout à l'heure. Oui, les bêtas bloquants. Oui, les neuroleptiques, les anxiolytiques et les contraceptifs aussi. je dis toujours les contraceptifs, attention mesdames, les jeunes femmes. Non, les contraceptifs très peu dosés. Oui, les contraceptifs, les mini, mini, mini. Les contraceptifs, parce que le problème, c'est qu'à mon époque, quand il y avait du steady rate, je peux te dire que tu pourrais prendre n'importe quoi, c'était tellement puissant que ça ne modifiait pas grand-chose. C'est-à-dire que là où on apporte un grain de riz d'hormones femelles, on en apportait une pelletée. Évidemment, ce n'était pas tout à fait pareil. Alors, il faut faire attention avec certaines plantes aussi, la valériane, l'aubépine, le plastiflor. Ce n'est pas ça, ce sont des plantes concurrentes. On ne va pas mélanger. C'est comme si tu disais, il ne faut pas prendre de l'aspirine, de l'hybrane et un autre entier à la madouard. C'est ça, mais si des gens prennent déjà ça, il faut qu'elles fassent attention. Il faut faire attention. Alors, ce que tu viens de dire est très intéressant, Maya, c'est que je vous engage vivement à faire très attention à ne pas multiplier vos thérapies de phytothérapie, c'est-à-dire par les plantes, en croyant que c'est inoffensif. Quand vous additionnez plusieurs plantes, vous pouvez faire des effets désastreux. Ça peut être hyper dangereux. Alors, par pitié, si vous avez une thérapie et que je vous propose une phytothérapie ou autre, vous êtes prié de ne pas faire les deux. Si vous ne voulez pas faire ce que je vous propose, c'est votre libre-arbitre, moi je ne vous en empêcherai pas, mais je préférerais que vous fassiez ce que je vous dis parce que je sais ce que je fais et je suis sûr de ce que je vous donne, donc je sais où on va. Si vous me prenez d'autres trucs derrière mon dos sans le dire, d'ailleurs, dans les nouveaux systèmes que nous sommes en train de mettre au point, qui sont beaucoup plus précis, il y a obligatoirement l'obligation de dire ce qu'on prend, tout ce qu'on prend, y compris tous les compléments alimentaires qui pourraient entrer en compétition avec ce qu'éventuellement je peux vous proposer. Auquel cas, dans ces cas-là, vous aurez le choix, je vous dirais, vous faites ci ou vous faites ça, mais vous ne faites pas les deux. Madame Maïa a l'air concentrée sur son écran. Je suis en train de lire un échange entre Nasser et Espelette autour des graines germées et il demandait une explication et une compréhension de pourquoi la graine germée, alors qu'elle est globalement, elle représente pour tout le monde un apport très intéressant, pourquoi là, dans la chrono, tu la considères comme pas bonne, même à contre à contrario de la plupart des idées répandues. Voilà, c'est ça. Et pour vous expliquer, c'est très simple, quand la graine germe, elle va manger pour se transformer et les éléments nutritionnels qui sont très utiles pour l'être humain mais qui deviennent de moins en moins utiles au fur et à mesure qu'elle germe parce que quand elle germe, elle fabrique de la cellulose que nous sommes incapables de digérer. Donc, plus la graine va être germée, plus elle va fabriquer de la cellulose, plus elle va passer de l'état de légumineuse à l'état de légume, c'est-à-dire qu'elle va passer à un stade où elle ne nourrit plus parce qu'elle s'est nourrie avec les éléments nutritionnels qu'elle contient. C'est exactement comme le poussin qui sort de l'œuf, il a bouffé toute l'albumine, il a bouffé tout le cholestérol et ça me donne un poussin. Il est consommable, il faut attendre qu'il ait grandi quand même un peu, mais c'est exactement la même chose avec ces plantes avec la différence que la plante va devenir inconsommable pour nous parce qu'elle aura transformé un aliment utile pour nous en un aliment qui est totalement inutile. La plante vit et se protège avec sa cellulose et la cellulose c'est un aliment que le corps humain ne sait pas digérer. Oui, vous avez tous compris qu'être vegan ce n'est pas forcément une bonne idée, bien sûr. C'est une des raisons pour lesquelles être vegan ne me paraît pas une bonne idée. Ce n'est pas que je sois méchant contre les vegans, ce n'est pas que je leur veuille du mal. Au contraire, quand je les conseille et quand je leur dis ça, c'est parce que je leur veux du bien et que je ne veux pas qu'il leur arrive des malheurs et je ne veux pas que ces gens-là arrivent à un certain âge se rendent compte qu'ils ont complètement flingué leur corps. Alors, bonne nouvelle pour les vegans. Le jour où vous décidez ne donne plus l'être, même si vous êtes très âgé. Du moment que vous êtes en vie, ça peut s'arranger. Peut-être que c'est quand même une bonne nouvelle, non ? Mais tu parles de cellulose qui construit la plante et qui empêche une bonne digestion, mais si tu exploses la cellulose en faisant, par exemple, tu mixes tes légumes à fond ou tu extrais le jus du légume. C'est devenu de la cellulose qui n'est pas digestible. Il y a les deux tiers de ta graine sont transformés en plantes, en cellulose. D'accord. Non, mais je demande un éclaircissement. L'élément, les protéines, les protéines végétales, la cellulose, c'est très complexe comme corps chimique. Si on regarde de quoi est constituée la cellulose, c'est très complexe. Mais on est dans un autre système de vie qui n'est pas le nôtre. Le système de vie des plantes n'est pas le même système de vie que les animaux mammifères et même que les ovipares, vous avez le règne ovipare, il est différent de l'ère mammifère, mais un mammifère peut bouffer un œuf, ça lui fera le plus grand bien. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà la base de construction d'un animal. Manger, par exemple, des flageolets ou manger toutes les légumineuses est utile parce que quand ils sont sous forme de légumineuses avant d'être sous forme de plantes, ils sont éminemment comestibles pour nous parce qu'en fait, on va croquer la plante avant qu'elle se soit faite. On va croquer la plante alors qu'elle n'a pas encore pu eu le temps de se servir de ses provisions pour se transformer. Si on la mange avant transformation, elle est nourrissante. Si on la mange après transformation, elle l'est de moins en moins. Donc, plus vos produits vont être germés, moins ils vont être utiles et efficaces pour vous nourrir, tout simplement. C'est facile à couvrir. Oui, oui, tout à fait. Alors, ça veut dire que les graines de chia, par exemple, ou les graines... Donc, c'est des graines, ça va. Il faut les écraser quand même pour pouvoir accéder à leur... Ah oui, alors attention, là, tu pars d'un autre principe. Il y a la cuticule qui va protéger la graine pour l'empêcher, pour l'empêcher de s'abîmer, pour l'empêcher de se dégrader, pour la protéger. Tout comme l'œuf a une coquille, ce n'est pas par hasard, c'est pour protéger tout l'intérieur. La graine a une cuticule pour se protéger. Et dans un cas de difficulté à digérer, dans un cas d'intestin sensible, je recommande et je... je ne dirais pas que j'impose, mais je recommande le plus possible de mixer complètement ces aliments-là pour détruire complètement la paroi qui les protège parce que cette paroi, les gens ayant un intestin fragile ne vont pas pouvoir la digérer. Ou vont la digérer avec force gaz, force gonflement d'intestin, force douleur et autres inconvénients que je ne souhaite à personne. D'accord. Alors, j'avance sur les... On est là, on est là, mais il y a une discussion, un échange autour de l'aspect scientifique des choses qui se déroulent. Mais on va essayer de prendre des questions un petit peu plus faciles à expliquer en live parce que franchement, Nasser, ce serait vraiment un plaisir d'expliquer des choses scientifiques dans le détail. Oui, c'est pas... Là, on est là pour répondre aux questions plus précises et pragmatiques des gens, en fait. Voilà, nous sommes là sur un... Alors, rien n'empêche un jour, si ça vous intéresse, que vous me proposiez un sujet de conférence et on fait une conférence avec un lève et on discute tous ensemble. Alors là, je suis tout à fait d'accord, c'est très important. Mais on le fait spécifiquement. Voilà, c'est sûr. Si vous êtes plusieurs centaines à me dire « Oh doc, on aimerait bien un jour une conférence sur tel sujet avec discussion scientifique, avec un peu... Je le ferai avec grand plaisir, mais on le prévoit, on le... On le met en place. On l'organise, on prend une date, on prend une heure, un moment et puis ça me fera plaisir de vous expliquer, de vous donner ma vision des choses qui est la plus cartésienne possible. et qui est le fruit de 40 ans, voire 50 maintenant. Non. 58. Ah oui, 58. La vache. Oui, comme tu dis, la vache. Est-ce vrai, docteur, que l'hypothyroïdie ne fait pas grossir même si on mange beaucoup ? Non, c'est plus... Non, c'est pas que ça compose des choses. C'est beaucoup on va grossir. Attendez. Non, il faut... Ça, ce sont des raccourcis. Vous êtes tous et toutes des grands spécialistes de ce genre de raccourcis. Ça s'appelle l'insilogisme. Vous partez de choses qui sont logiques pour arriver à quelque chose qui est totalement faux. Alors, l'exemple classique du syllogisme que doit connaître Maïa, parce qu'elle est psychologue en plus, c'est... Alors, ce sont... On pose les bases. Un cheval borgne est rare. Ce qui est rare est cher. Donc, un cheval borgne est cher. Ah ben non, ben non, ça vaut rien un cheval borgne. Il faut que dalle que c'est borgne. On a additionné, c'est ce qu'on appelle un biais en recherche scientifique et il y a énormément de biais dans les études. Je ne parle pas de l'étude de Truand qui a eu lieu pour laquelle on a jeté l'anathème sur le Lancet. Ça, c'est du vol. Ça, c'est criminel. Non, je parle de gens pleins de bonne foi qui mettent des biais dans leurs études. C'est le professeur Rappin qui m'a appris ça et qui est pharmacologue distingué et mondialement connu. Copain de régiment et ça, ça reste toute une vie, on le sait. Qui m'avait mis, fait comprendre ce que c'était qu'un biais. Et j'adore, j'adore cette notion parce que ça me permet de faire très attention maintenant et de ne jamais mettre de biais dans une discussion ou dans une étude parce qu'on aboutit forcément à une imbécilité. Alors, ce qui est drôle, c'est que vous avez l'inverse. C'est que quelquefois des erreurs aboutissent à une vérité. Et ça, c'est assez marrant. c'est le biais dans le bon sens. Il y en a, il n'en faut beaucoup, mais il y en a, il y en a. Quelquefois, des gens arrivent à la solution valable alors qu'ils ont pris une voie qui est totalement illogique et absolument aberrante. Et vous vous dites, comment il a fait ? Ça coûte pas. Oh, c'est une heuristique. Hein ? C'est une heuristique. En fait, il y a plein de choses qui se passent et du coup, pouf, ça émerge. Et on ne sait pas pas pourquoi. Voilà. C'est bien d'avoir une psychologue comme assistante. C'est très utile. Alors, on n'a pas répondu à notre amie sur la thyroïde et puis manger beaucoup. En fait, manger beaucoup, ça fait grossir par défaut, déjà. Ah oui. Alors, la thyroïde, l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie amène à une baisse, tout simplement, une baisse du métabolisme de base, c'est-à-dire que l'énergie que vous allez dépenser va être diminuée considérablement plus votre thyroïde va être en déficit, plus, moins vous allez faire de mouvements, moins vous allez boucher, moins vous allez penser, même, et plus vous allez être statique. Il est évident que dans ces conditions-là, c'est exactement, vous mettez, au lieu de rouler à 140 ou à 130, pardon, je n'ai pas le droit de plus de 130, à 130 avec votre voiture électrique parce que vous vous apercevez qu'il n'y a plus de batterie, eh bien, plus vous allez rouler doucement et vous allez économiser de l'énergie, bien sûr, mais en économisant de l'énergie positivement pour que votre bagnole roule, si vous économisez de l'énergie pour votre corps, mais que vous continuez à manger autant, il est évident que vous allez grossir et vous pouvez terriblement grossir. non pas parce que vous êtes en hypothyroïdie, mais parce que l'hypo, c'est l'effet qui se coule de la thyroïde, c'est parce que votre hypothyroïdie a déclenché un phénomène de diminution du besoin normal de métabolique, de dépenses d'énergie, voilà, tout simplement. Alors, il faut donc, il faut donc, je dis toujours que une hypothyroïdie n'est pas gênante du tout en cours de nutrition à une condition, une seule, qu'elle soit maîtrisée par un traitement. Point. Là, c'est pas compliqué. Si votre hypothyroïdie est débattue et que votre thyroïde refonctionne normalement, il n'y a aucune raison que vous ayez du surpoids. C'est pour ça que dans le bilan de départ, quand quelqu'un est traité pour la thyroïde et qu'il est très gros ou qu'elle est très grosse, on va tout simplement regarder si son taux d'hormone thyroïdienne est normal ou pas. Si le taux est normal, c'est parce qu'ils font des conneries. Si le taux est beaucoup trop et beaucoup trop bas, ça veut dire que le traitement n'est pas suffisant et qu'il faut l'augmenter tout simplement. Il y a les erreurs et ça, c'est très important, c'est ce qu'on appelle un diagnostic différentiel. On apprend des trucs dites-donc aujourd'hui, je suis totalement sérieux. J'ai même plus le temps à écouter des blagues. Le diagnostic différentiel, écoute bien parce que c'est important pour tout le monde. Le diagnostic différentiel, c'est, on appelle ça socialement la part des choses, faire la part des choses, c'est-à-dire démêler le vrai du faux. Savoir que si c'est le diagnostic, il faut faire très attention à ça, le diagnostic différentiel permet d'arriver au bon diagnostic parce qu'on aura eu les éléments qui permettent ce qu'on appelle les symptômes et qui tournent en syndrome, ce qu'on appelle les symptômes, c'est-à-dire les signes indicatifs ou indicateurs du corps humain, que ce soit des signes cliniques, que ce soit des signes métaboliques, que ce soit des signes biologiques. Et tout ça permet de mettre un diagnostic en route. Vous avez là l'explication de comment doit fonctionner l'esprit d'un médecin, quel qu'il soit et quelle que soit sa spécialité, quand il s'occupe d'un patient, quel qu'il soit et quelles que soient ses origines. C'est-à-dire voir quels sont les éléments qui permettent d'aboutir à des conclusions qui peuvent être « Eh bien, écoutez, vous êtes en pleine forme, il n'y a rien, circulez, il ne prend la peine de vous tracasser ou vous vous êtes fait peur pour rien. » Bon, malheureusement, il y a aussi l'inverse. Et c'est l'entemble des signes qui vont permettre des symptômes, qui vont permettre de définir des syndromes et la définition des syndromes va permettre de poser un diagnostic et un traitement si nécessaire, une thérapie si nécessaire. Ou tout simplement un retour à une alimentation normale parce que je me suis aperçu au cours de cette longue carrière et que je sais depuis plus de plus de 30 ans d'années, plus de 30 ans, que 70% de vos pathologies sont liées à des erreurs alimentaires. Vous vous rendez compte ? Non. Ça veut dire que vous pourriez très bien vivre sans prendre jamais un médicament, sans jamais vous embêter à courir tous les quarts d'heure chez le pharmacien, sans aller vous goinfrer d'aspirine ou de doliprane ou autre anti-inflammatoire ou anti-douleur, tout simplement parce que vous aurez maîtrisé votre alimentation et permis à votre corps d'être en parfait état. Ah oui, c'est quand même une bonne nouvelle. Maintenant, la balle est dans votre corps. C'est à vous de faire attention. Je suis là pour vous conseiller. Je ne peux pas tout faire et je ne dois pas. Je voulais revenir deux secondes sur ce qu'on disait tout à l'heure entre heuristique et ce que c'était et il y a Nasser qui a fait une rectification tout à fait juste. Ce n'est pas heuristique, c'est la serendipidée, c'est-à-dire trouver quelque chose que l'on ne cherchait pas au début et tomber sur cette chose. Alors que heuristique, c'est plutôt utiliser une hypothèse que l'on n'a pas validée mais qui est la ligne directrice de notre recherche. Voilà. Je tenais à rectifier. bien, merci Nasser, c'est intéressant. Merci Nasser. Bien, bien, bien. Mais non, mais j'aime bien que les gens participent justement de façon active. Merci. Merci parce que, alors en fait, la deuxième éventualité, je veux te dire, c'est tout simple, c'est au hasard, pas de hasard. Oui, c'est ça. En fait, non, tu as une idée précise de comment tu vois, mais l'hypothèse n'est pas prouvée. Mais ça va être... Mais ce que je viens de dire... Ah oui, c'est rien d'idée, c'est plutôt au hasard, pas d'hasard. Non, tu fais une recherche et puis d'un coup, paf, tu tombes sur un truc alors que ce n'est pas ce que tu cherchais. Vous savez que c'est exactement ce qui m'est arrivé, mais ça m'est arrivé grâce à Guyane, parce que c'est elle qui m'a fait toucher du doigt. Quand j'ai voulu faire un régime pour maigrir, parce qu'avec 40 kilos de trop, c'était rien, mais 5 grammes de cholestérol, c'était pas rien, je commence à voir la trouille. Elle m'a dit, mais si au lieu de faire un régime idiot pour maigrir, tu apprenais tout simplement à manger, parce que je te signale qu'actuellement, tu manges n'importe quoi, n'importe quand, et à mon avis, tu te dis, j'ai beau ne pas être médecin, je crois que c'est quand même ça la raison principale. Elle avait entièrement raison. Comme quoi, il ne faut jamais oublier que malheureusement, le savoir n'est pas suffisant, il faut aussi, il faut savoir utiliser les choses et il faut avoir une vision, il faut avoir une vision cartésienne des choses. La chance que nous avons, Guylaine et moi, c'est d'être cartésiens tous les deux à fond, et toi aussi d'ailleurs. Encore que toi, tu aimes bien de temps en temps dire, c'est pour être ça, est-ce qu'on va chercher ? On peut chercher, on peut regarder et valider le fait que ce n'est pas ça aussi. Je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas. Alors, je vais faire très plaisir dira ceux qui me critiquent en disant, je ne suis pas un chercheur, mais je vais les remettre dans leur box en leur disant, je ne suis pas un chercheur, mais je suis un découvreur. C'est un clinicien. Et je vous signale qu'être un découvreur, c'est beaucoup plus agréable et plus enrichissant que d'être un chercheur parce que vous pouvez chercher toute votre vie et Dieu sait que j'en connais, vous ne trouverez jamais rien. Si vous êtes un découvreur, ça veut dire que vous avez découvert quelque chose. Et là, c'est important. Et alors, si ça veut vous faire plaisir, je découvre d'année en année et c'est pour ça que je souhaite être centenaire et bien plus que ça, d'année en année de nouvelles choses et chaque découverte est un bonheur extraordinaire. C'est exactement ça, Nasser, c'est un clinicien. Exact. C'est la définition du clinicien, être un découvreur. Regarder, compiler, réfléchir et déduire. et puis sortir quelque chose de pas trop idiot. C'est une forme de recherche quand même, il dit. C'est vrai que la recherche clinique, c'est une forme de recherche. Bien sûr, c'est une recherche, c'est une recherche, c'est tout ce qu'il y a de plus scientifique, mais c'est basé scientifiquement sur l'observation des choses. La plupart de tous les grands savants qui nous ont précédés dans les siècles et des siècles étaient des gens qui étaient forcément des cliniciens. Ils n'avaient strictement aucun des moyens dont on dispose actuellement pour faire des recherches. Or, ils sont arrivés à des conclusions extraordinaires. Oui, tout à fait. Par contre, quand Copernic a découvert, c'est quand même extraordinaire que Copernic, sans avoir un moyen, quoi que ce soit, de savoir, il n'y avait pas de moyen de regarder le ciel autrement, a découvert non seulement la rotondité de la Terre, parce que c'est lui qui l'a découverte. Ce n'est pas Galilée, Galilée a découvert, a validé ce qu'avait dit Copernic. En fait, quand on me dit quelquefois que le professeur Rapin a inventé la chrononutrition, non, non, il l'a validé parce qu'il avait les connaissances nécessaires et suffisantes pour me dire tu as découvert ça, ça et ça et il l'a validé. Si vous lisez mon premier livre qui date de 1999, dedans, il y a tout un chapitre. Alors, c'est très marrant parce que Jean, qui pourtant s'exprimait parfaitement bien, avait horreur d'écrire. dans un bouquin de vulgarisation, il ne savait pas comment l'écrire. Donc, j'ai écrit tout le chapitre et quand il l'a eu lu, il m'a dit qu'est-ce que j'écris bien. Elle est en train de lire avec tellement d'attention qu'elle n'écoute pas. Pardon, excuse-moi, c'est qu'il y avait une question super intéressante. Je peux te dire, 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 excuse-moi. Il est en train de me dire à table puisque c'est ça, je m'enveille. Juste la dernière question de Rana, elle dit que, elle demande comment la ménopause affecte-t-elle d'autres maladies en fait et quels sont les moyens de réduire la morbidité et d'alléger ces symptômes ? Parce qu'en fait, par exemple, quand on parle de stéoporose, le problème de la ménopause chez certaines gens, c'est qu'il fait baisser les défenses intellectuelles et les défenses psychologiques. On commence à comprendre et à savoir, et là je vais faire plaisir à beaucoup de gens qui s'occupent de ça, que la pensée humaine peut être positive et négative et que quand elle est négative, elle peut malheureusement entraîner une baisse formidable de résistance organique, pas seulement intellectuelle, mais physique, et elle ouvre la porte à notamment les cancers. On sait très bien, on a une amie, on a perdu une amie qu'on adorait, Guylaine et moi, qui est morte d'un cancer généralisé après la perte de son fils qui est mort dans un accident d'hélicoptère. Dans les années qu'on suivait, elle a fait un cancer généralisé. Alors que c'était une femme qui avait une santé extraordinaire qui était franche. Donc, ce que nous sommes en train de dire va beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait croire. Ma petite Maya, je suis désolé, mais je te quitte parce que... Merci à tous, merci de cette... Je suis très prête, c'est une formulation fantaisie. Tu travailles dans pas longtemps plus. Donc, au revoir à tous et puis à... Bisous. À demain. Pour de nouvelles aventures. À 13h cette fois-ci, demain. Oui, demain c'est 13h, pour de l'âge. En fait, les jours où je travaille l'après-midi, je peux faire ma séance à midi, mais les jours où je travaille le matin, c'est comme la marine à voile, je sais que je terminerai jamais avant 13h. Donc, on préfère mettre à 13h pour éviter de vous faire mariner. Voilà. le mardi, le jeudi et le vendredi, c'est 13h. Le lundi et le mercredi, c'est 12h. Ok, voilà. Alors, petit détail, pourquoi on a enlevé le soir alors que ça n'a plus ? Parce que le soir, il y a tellement de gens sur Internet que ça ne marche pas. C'est une vraie catastrophe. Voilà pourquoi nous nous sommes résolus à ce système un peu bizarre. Voilà. Une bise à tous et particulièrement à toi, ma chère Maya. Oui, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci de t'avoir une excellente animatrice comme toujours. Et merci surtout, merci à Espelette, merci à Didier, à tous ceux qui participent au chat et qui répondent aux questions. Il y a tous ceux qui participent activement et intellectuellement, ce qui me fait plaisir parce que c'est de plus en plus élaboré. Oui. Et ça me fait énormément. Oui. Allez, au revoir à tous, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada